pour une petite vidéo un hall action donc à savoir que j'ai beaucoup beaucoup de choses j'ai accumulé pas mal de petites choses durant les semaines là tout ce que je vais vous présenter là ce soir c'est pas quelque chose que j'ai acheté d'un coup j'ai aussi ma maman qui va à l'action de temps en temps qui me ramène pas mal de petites choses allez on va commencer c'est parti donc je vais commencer par la chose la plus grande j'ai trouvé donc dans les dernières promotions comme ça cette grande boîte de rangement à compartiment comme ça oui elle est vraiment énorme donc moi je vais l'utiliser pour ranger mes fleurs en fait pour le scrapbooking parce que j'en ai tellement des fleurs que je sais plus où les mettre donc mes fleurs et puis mes dentelles si j'ai assez de place donc voilà et c'était bon je vais pas pouvoir donner tous les prix parce que je les ai pas mais je sais qu'elle était à 4,95 euros hop alors on va faire les blocs ce sera fait alors dans les blocs j'ai trouvé donc ces petits blocs là là pour faire vous savez les petites boîtes cadeaux donc j'ai pris ce modèle j'espère que vous allez bien voir avec des fleurs j'ai pris ce modèle là très joli je vous les montre pas vraiment en détail parce que sinon la vidéo va durer des plombes voilà plutôt style craft je vais juste vous montrer le dernier comment ça se présente voilà donc là en bas on a les motifs et en fait quand on ouvre donc on a la forme de la boîte on a juste à enlever et en fait on a des petits des petits prétroux qui sont faits à certains endroits puis les plieurs donc on a juste à plier et en fait à à emboîter pour créer la boîte cadeau en fait en fait on a des petits prétroux qui sont faits à certains endroits puis les plieurs donc on a juste à plier et en fait à en moi je trouve que c'est bien ça pour quand on fait des petits cadeaux rapide on n'a pas forcément de petites boîtes cadeaux donc ça c'est pas mal donc ça c'est bon on va continuer avec donc les blocs en 15-15 les derniers blocs en 15-15 bon ils ont pas ils sont pas extraordinaires ils sont jolis mais ils sont pas extraordinaires donc j'ai pris celui là on va faire on va faire l'inverse on va faire comme ça si j'y arrive parce que c'est pas pratique voilà on va faire là on est quoi c'est quoi c'est des motifs de feuilles un peu voilà des feuilles encore alors ça c'est un fond marron avec des petites fleurs blanches c'est terrible voilà ce bloc là je l'ai pris mais je l'ai pris parce que j'avais pas vraiment le temps de regarder et au final si j'avais regardé je l'aurais pas pris je pense parce qu'il me plaît pas trop donc ensuite j'ai pris celui là je l'ai pris des fleurs des fleurs de toute façon celui-ci c'est le floral donc voilà des fleurs des fleurs des grosses fleurs du bleu voilà après j'ai le moderne basique pareil celui là je crois que si j'avais vu je l'aurais pas je l'aurais pas pris je crois bien qu'est ce que j'ai fait moi ? j'ai mélangé tout ? donc à l'intérieur des petites fleurs des rayures des étoiles des chevrons des chevrons des petits cœurs des petits pois moi celui-là bon ça va encore mais voilà et ensuite j'ai le romantique vintage je vous l'ai pas montré celui-là je remets les pinceaux alors des écritures en fond rose en bleu des fleurs des oiseaux du jaune des fleurs voilà celui-ci est très joli j'aime bien donc voilà pour cela mon plan 15-15 on continue je suis super contente parce que j'ai cherché pendant très longtemps les blocs Disney je les ai trouvés donc j'ai sauté dessus j'ai pris un modèle de chaque voilà donc après je vous les montre vite fait parce qu'on les voit tellement dans les dans les halls qu'on devait en avoir marre de les voir voilà donc c'est bizarre il manque quelque chose il doit manquer une feuille dans le bazar ouh c'est bizarre ça ouh je sais pas pourquoi bref c'est bizarre je regarde des vidéos de hall pour voir s'il me manque pas des pages voilà alors par contre ces blocs là ils sont magnifiques voilà voilà c'est trop cute c'est trop cute popopopo donc voilà donc dans ceux là j'ai pris le Winnie le Reine des Neiges le Princesse le Princesse ça se dit pas trop Mickey ok et bien sûr Minnie donc voilà très contente d'avoir trouvé ces petits blocs dans les nouveautés de cette semaine je crois de la semaine passée j'ai trouvé d'autres blocs 15-15 mais un peu différents donc en fait j'ai trouvé les blocs Watercolor donc pareil c'est des blocs avec du foil par exemple et en fait je sais pas si vous allez voir vous voyez ici au milieu il y a des voilà il y a des mots et en fait les mots vont apparaître que quand on met l'aquarelle en fait donc on a des pages toutes blanches on voit à peu près ce que ça va donner le motif et on a des motifs vraiment avec beaucoup de gold et c'est super beau donc j'ai trouvé ça très original je me suis dit je vais m'éclater à faire ça avec de l'aquarelle voilà donc il y a donc celui-ci j'ai ce modèle là donc bah pareil c'est la même chose il y en a avec du gold voilà des grosses phrases en fait c'est exactement comme les les tableaux mais en carnet quoi donc il y a ce modèle là voilà je me l'ai vite fait parce que de toute façon vous voyez rien sur certaines pages avec du gold voilà avec du gold voilà et le dernier le bleu comme ceci des petits nuages des petits noeuds voilà rien 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 hop des petites fleurs et donc voilà donc après je pense que je vous remontrerai un peu ce que ça donne quand je les passerai à l'aquarelle histoire de voir si c'est sympa ou pas alors alors bloc de papier honnêtement j'ai trouvé pas mal de choses je suis contente donc après j'ai trouvé donc ce bloc là pardon je suis pas fière de mes mains des fois donc ce bloc là pareil alors ceux là c'est ceux là je les adore ils ont les les motifs pailletés ces blocs là franchement je les adore bon dans les nouveautés il y en avait deux je crois qui me plaisaient pas donc je les ai vraiment pas pris par contre regardez comment c'est beau c'est très très joli celui là franchement il est très beau si j'avais pu le trouver en deux fois je crois que je l'aurais pris en deux fois j'aime bien c'est surtout l'effet pailleté en fait voilà donc voilà pour celui là et ensuite alors celui là par contre je l'ai pris en deux fois je l'adore c'est celui-ci voilà alors celui-ci je l'ai quand j'ai regardé les pages à l'intérieur je l'ai fait bon bah je l'ai pris en deux fois j'adore pour faire des trucs très shabby très euh regardez moi ça il y en a qui trouve que ça fait tapisserie bon après chacun ses goûts moi j'aime bien cette page là j'adore il en faut pour tous les goûts hein comme on dit donc voilà franchement celui-là je le trouve très très beau très doux en fait regardez magnifique donc voilà et celui-ci je l'ai pris en deux fois donc voilà voilà alors next alors pareil ça je vais vous les montrer vite fait hein parce qu'on les a tellement vus donc c'est les blocs velum donc j'ai trouvé les six qui existaient donc je vais juste vous montrer quand même donc euh voilà ce modèle là donc là il n'y a pas de mot c'est que des motifs vous voyez des motifs ensuite on a encore celui-là pareil celui-ci celui-là c'est que des motifs toujours avec du foil ils sont vraiment très joli vraiment très très joli ensuite avec d'autres mots on a ceux-là donc voilà vraiment magnifique et euh mon préféré c'est celui-là c'est des mots mais euh alors on a que du que du noir et du gold celui-là et celui-là je le kiffe franchement c'est vraiment très joli ça pour euh pour faire des albums et tout ça va être nickel alors j'ai pris euh une planche de stickers donc j'ai pris cette planche-là vous savez c'est les stickers un peu en 3D euh voilà donc je l'ai pris parce qu'il y a plusieurs euh plusieurs euh qui m'intéressaient je suis sur euh un projet en ce moment je suis en train de faire un album photo euh avec une des collections de chez FDECO euh donc la collection Tropical Paradise et donc euh j'ai aimé en fait tout ce qui se rapportait un peu justement à tout ce qui était un peu paradisiaque euh tout ça donc voilà alors j'ai pris des planches de stickers comme ça alors celle-là ça fait longtemps qu'elle n'est hein mais euh en fait à force de la voir dans les dans les hauts j'ai fini par craquer je la trouve tellement belle donc voilà voilà un peu dans le même esprit hein bien tout ça il y avait celle-là bien nature voilà je trouve que ces deux-là se marient bien et après alors celui-là j'ai trouvé trop mignon je sais pas encore ce que je vais en faire mais c'est ça c'est avec les petits animaux donc on a un peu de tout on a du renard on a du 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 lapin du chat des oiseaux du raton laveur enfin voilà et derrière on en a d'autres des petits chats encore un cheval un york moot un york moot un york moot voilà euh voilà pour ça alors j'ai fait une une razia des blocs 3D vous savez les blocs die-cut là donc euh comme finalement c'est pas mal j'en avais pris un et puis ça m'a bien servi je me suis dit tiens j'ai pris ceux qui me plaisaient le plus donc j'ai pris celui-là voilà toujours même principe normalement c'est pour faire des cartes mais bon enfin pour moi ça fait juste des die-cut pour pouvoir rajouter à des albums photos donc c'est nickel donc voilà celui-là je monte vite fait j'ai pris celui-là très provençal j'adore aussi avec la lavande voilà voilà j'en monte quelques-uns voilà donc un basique pour faire les albums bébés un peu quand même même si je ne suis pas encore maman voilà pour faire un cadeau très mignon aussi je trouve voilà voilà j'ai pris celui-là je crois que celui-là c'est une des nouveautés je crois j'ai aimé surtout celui-là en fait le petit cupcake il m'a bien inspiré en fait voilà dreams celui-là m'a bien fait délirer aussi un petit toit avec sa couronne euh alors il y en a que j'ai pris en deux fois voilà celui-là c'est celui-là parce que je pense que je l'ai pris en deux fois et voilà celui-là aussi je l'ai pris en deux fois et le dernier dans cette taille-là c'est celui-là pareil très shabby très shabby très shabby et j'adore franchement honnêtement depuis que je suis V Sylvie qui fait des albums très shabby j'adore franchement je me suis mise au shabby grâce à elle et grâce à Marie aussi Marie Chalanova franchement je parle d'elle dans toutes mes vidéos je crois bien mais c'est grâce à à ces deux femmes si je scrape aujourd'hui donc voilà donc en format A4 j'ai pris celui-là donc je vais en montrer quelques-uns regardez-moi si c'est pas mignon c'est vraiment très... et je trouve ça tellement tellement bien que ce soit du coup en album parce que quand on en a besoin d'une on prend mais c'est pas comme si ça... bon là il y a un trou j'en utilisais une j'en ai une qui tombe d'accord ? et c'est super bien parce que ça évite que les die cuts se promènent et qu'on les... qu'on les paume au final donc ensuite voilà du shabby d'accord ? avec des fleurs qui sont... les fleurs c'est la vie dont j'habite c'est vraiment magnifique voilà voilà toujours pareil j'ai pris celui-là tout cela c'est des anciennes collections mais en fait je ne m'étais pas vraiment intéressée et puis quand j'ai vu que c'était pratique voilà des petites maisons pour pour oiseaux des petits... des petits oiseaux des livres des arrosoirs super beau c'est en train de s'entasser ici ça me fait peur donc on voit toujours pareil voilà des oiseaux et des fleurs étonnant vraiment étonnant donc on continue avec les blocs A4 donc celui-là voilà avec toujours des oiseaux et des fleurs ce qui est vraiment étonnant voilà voilà il y en a qui se ressemble un peu un peu un peu celui-là je l'ai pris en deux fois parce que je l'adore donc celui-là franchement celui-là j'ai... et celui-là il va me servir vraiment pour mon dernier projet puisque ça va bien avec tropical paradise je trouve les tongs tout ça voilà donc ça, ça va être nickel donc celui-là je l'ai pris deux fois donc alors je continue donc celui-là je vais essayer de faire vite parce que mon téléphone il n'y a plus beaucoup de mémoire en fait il y a encore beaucoup de choses voilà voilà des papillons, des fleurs et des oiseaux comme d'habitude et là c'est trois des dernières... enfin des nouveautés ceux-là et là franchement on trouve que les images elles sont superbes les fleurs elles ont une autre dimension en fait je trouve sur ce bloc-là après je trouve moi dans ma petite tête donc celui-là alors celui-là c'est plein de... il y a plein de petits mots dans celui-là je trouve ça sympa je me fais des tiens pour faire des cartes ou même tout simplement pour ajouter un album et donc j'ai pris celui-là un peu plus spécial celui-là mais... voilà celui-là aussi il est sympa donc bon voilà donc alors niveau bloc normalement on est... ok on continue truc basique j'ai juste repris une petite paire de ciseaux comme ça euh... j'en avais déjà une sauf que je l'ai... à force de couper des choses avec en fait il y a des cols qui s'est mis dessus et puis... et puis bah... elle coupe mal maintenant elle coupe mal donc voilà j'ai déveillé un peu alors dans les nouveautés qui sont sorties j'ai pris euh... des... clear stamp euh... thème noël j'en ai profité qu'ils étaient encore là donc il y avait tout hein il y avait donc les pères noël il y avait les bonhommes de neige les sapins les boules puis un autre encore je crois mais j'en ai pris que 3 donc j'ai pris les petits bonhommes de neige j'ai pris le petit papa noël voilà et j'ai pris le sapin les boules de noël m'intéressaient pas trop bon voilà voilà après dans le... dans le rayon noël j'ai trouvé des petites clochettes comme ça ça j'adore ça va être sympa je sens que je vais en mettre partout je vais m'éclater comme une folle avec ça voilà après j'ai juste pris un petit cahier comme ça un petit cahier à spirale avec deux carreaux normaux puis des petits intercalaires voilà 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 euh... ah oui pour noël j'ai trouvé ça aussi des petites formes en mousse pailletée comme noël ça peut être sympa aussi au rayon des fleurs donc j'ai pris des fleurs donc voilà il y avait des petites boîtes il y avait plusieurs choix moi j'ai pris 3 boîtes je sais pas si vous allez bien voir voilà des petites fleurs blanches et j'ai pris aussi des petites fleurs roses comme ça voilà je crois que c'était 99 centimes je crois que c'était un peu dans le scrap on continue aujourd'hui j'ai trouvé ça c'est des strass en fait et ils sont juste sublimes donc il y en a des verres moi j'en ai trouvé aussi des oranges, orangés et des blancs voilà voilà des bleus et des roses je les trouve vraiment super beaux alors je sais pas s'il y en a d'autres j'ai trouvé que ceux-là pour l'instant c'est pas bien grave et j'en ai trouvé d'autres mais alors ceux-là je les adore j'ai trouvé ceux-là avec des petits reliefs en fait donc il y avait des roses enfin des roses foncées du coup là j'ai des roses pâles bon il y en a un truc dedans ne me demandez pas pourquoi je l'ai acheté comme ça c'était le dernier rose alors bon je l'ai pris quand même voilà des jaunes des bleus des verts et des blancs et moi je trouve ça très très joli c'est vraiment très beau et ben dis donc je vous dis qu'on s'en sort plus au bout d'un moment les blocs appuient sur mon fil c'est la cata ce soir pardon alors pour la gourmandise des petites bandes comme ça au cola voilà ensuite j'ai pris ces nouveaux kits de bracelets donc j'en ai pas encore fait de ceux-là donc j'ai pris donc le violet je vais vous le montrer de plus près quand même voilà donc j'ai pris après le vert j'espère que vous voyez bien j'ai pris le rose et le bleu voilà donc ça je ferai ça quand j'aurai 5 minutes toujours dans les bracelets j'ai pris ceux-là les petites boîtes comme ça donc ça pareil je trouve que c'est parfait ça occupe ça occupe un petit teint donc j'ai pris donc le rose le orange j'ai pris le vert j'avais pris le bleu alors celui-là je l'ai fait je vais vous montrer après ce que ça donne et j'ai pris aussi donc le violet et celui-là aussi je l'ai fait et donc ça donne ça je vais vous montrer si je vais les attraper et c'est pas facile des fois la vie 1,2,3,4,5 donc voilà donc ça c'est le kit des violets en fait le kit violet donc on en a avec un petit poupon un violet tout simple un blanc transparent tout simple un autre violet tout simple on a le blanc comme ça avec le petit charme clé et un violet comme ça avec un petit strass donc ça c'est le kit violet et le kit bleu voilà donc sur celui-là alors il y avait la plume à la base la plume je l'ai perdue donc comme ça donc pareil un autre en argentin avec un petit strass un bleu tout simple un bleu avec des peines transparentes tout simple et un autre avec deux charmes dessus donc il y a un petit hippotrampe hippotrampe la fille qui joue trop au pokémon go quoi hippocampe et un petit strass comme ça donc voilà donc le bleu celui-là je l'ai fait avec ma maman elle était contente parce qu'elle n'arrivait pas à les faire ma maman aussi elle avait acheté donc les porte-clés comme ça donc je lui ai fait donc moi ça c'est les miens je ne les ai pas encore fait tout le monde les connaît ceux-là pareil vous allez voir le rose et le couleur bois voilà donc ça pareil ça va m'occuper et pour finir action je me suis pris donc les petites chaussettes gel que j'ai eu énormément de mal à trouver je ne les ai trouvé pas dans mes actions par ici donc moi je suis de Caen à Montevil et Rouville impossible de les trouver et c'est quand je suis retournée à la FPA à Coutances comme il y a un action qui a ouvert à Coutances et ben je les ai trouvées là-bas et j'étais trop contente et avec je me suis pris forcément une petite crème pour les pieds et oui parce que en plomberie quand on met des chaussures de CQ et ben ça fait du bien voilà et pour les mains pour finir je me suis trouvé cette petite crème là à la vitamine E pareil du coup j'ai les mains toutes rèches à travailler dans la plomberie donc franchement ça ça me soulage donc voilà et ben écoutez je crois qu'on a fini ce méga big haul action je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et je vous fais plein de gros bisous gros bisous abonnez vous abonnez vous